... Bayonne-La Rochelle, match de cette cinquième journée de top 14, samedi après-midi au stade Jean Daugé de Bayonne à domicile. Les Basques qui ont l'occasion de confirmer leur bon début de saison. Les Bayonais qui campent la première partie du classement et qui espèrent concrétiser une nouvelle fois sur leur pelouse. Mais en face, attention, c'est l'un des prétendants aux phases finales La Rochelle en quête d'un succès, bien sûr, à l'extérieur. Et on retrouve les Maritimes dans ce début de match. Le bras tendu de M. Castagnède, laissé et tout proche en faveur des Rochelais. Et celui-ci va intervenir. Neuvième minute de jeu, le ballon est écarté et la puissance de Lopetti-Timani qui s'écroule dans l'ambute. Donc pour le premier essai de la partie inscrit par Lopetti-Timani, le Rochelais transformé par Iaia West. 7 à 0, Iaia West que l'on retrouve avec cette passe sautée à destination de Sonnel. Et le deuxième essai déjà en faveur de La Rochelle. Il est signé Jules Favre. On revoit cette superbe passe d'Iaia West. Le demi d'ouverture des Maritimes et le score qui enfle donc au terme de ce premier quart d'heure à sens unique. 12 à 0 en faveur de La Rochelle. Mais les Basques sont bien décidés à réagir dans cette rencontre. Mais les sous-pressions pour La Rochelle. On sort difficilement de cette zone des 5 mètres. On revoit un petit peu de tergiversation. Et ce contre-Roeck Bayonnet. Le ballon qui gicle un petit peu dans l'urgence du côté. Dans un deuxième temps, Bayon va bel et bien mettre les mains sur le ballon. Le deuxième ligne, Matsuo Luamanu s'en saisit et vient inscrire l'essai de la révolte, l'essai de la réplique pour l'aviron Bayonnet. Mais on revoit, c'est Rouette qui ici se montre le plus opportuniste, qui gratte ce ballon pour servir Matthew Luamanu. Transformé par Brandon Fajardo, 12 à 10. Mais voilà, le premier effet de match intervient avec ce mauvais geste de Sensuch Johnston. Le pilier de Bayon écope logiquement d'un carton rouge. Le demi de mêlée, Rochelle retombe sur la tête et donc, on le disait, Bayon qui va devoir évoluer en infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps. Allez, la Rochelle qui tente d'en profiter au retour des vestiaires. Mais Bayon a remis la main sur le ballon. On joue déjà à l'heure de jeu. Et pour la première fois de la rencontre, les Basques sont en tête au tableau d'affichage. Les Basques qui vont même faire le break à la suite de cette contre-attaque. Le dribbling et la conclusion d'Alofa. Alofa, deuxième réalisation Bayonaise dans ce match. Superbe coup de pied au départ de l'action. Il n'y a pas d'or-jeu. Et la course d'Alofa à la conclusion de ce superbe essai. Bayon qui asphyxie son adversaire au retour des vestiaires malgré sa période de supériorité numérique. La Rochelle n'en profite pas et la Rochelle subit le 3-4 centre. Alofa qui signe un superbe plongeon dans l'embut. 23 à 15. Le score en faveur des Bayonais. Vincent Rathès et les Maritimes tentent de réagir. On joue les 5 dernières minutes de la partie. La défense Bayonaise est un petit peu dépassée à 5 mètres de son propre embute. Derrière la chevauchée des 3 quarts. Rochelais sur un ultime renversement. C'est Arthur Rottier servi en bout de ligne qui vient trouver la faille et inscrire l'essai de l'espoir en faveur des Rochelais. Superbe essai conclu par Arthur Rottier transformé par Brock James. Transformation importante 23 à 22. La Rochelle peut s'imposer si une pénalité est inscrite. Mais Bayon met les mains sur le ballon dans cette fin de match. Yannick Brue exulte 23 à 22. Score finale victoire des Basques malgré 40 minutes d'infériorité numérique.